Deuxième partie, critique, info, merci, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Fin des règnes pour Martin Fayoulou, titre le lauréat. Je n'aimerais pas rester là-dessus, on va plutôt parler de notre question de moralisation, mais il faudrait dire aux Congolais que Martin Fayoulou n'est pas fini. Martin Fayoulou peut encore jouer, c'est une très belle carte. La logique c'est que quand on prend le Lamouka, dans sa nouvelle version, le Lamouka doit imprimer, comme je l'ai dit dans la première vidéo, une politique de proposition, une politique des attaques, des attaques intellectuelles. Pas une politique d'accompagnement tout simplement, mais une politique vraiment de gardien. La seule manière de traquer le FCC, c'est de mener une très belle opposition, alors une très bonne opposition. Une opposition, je veux dire, de mettre le peuple en avant, informer régulièrement le peuple congolais de certains freins de la majorité. C'est toujours important. Quand vous avez un projet, et que vous estimez que le projet va être avalé par la majorité, dites au peuple, qui est le souverain primaire, dites au peuple, voilà un projet qui pourrait vous aider, qui allait faire beaucoup de choses pour vous, mais on l'a bloqué au niveau du Parlement, par telle personne, par telle autre personne. Et c'est comme ça qu'on fait les choses. Et vous allez vous rendre compte que les gens vont se mobiliser, et les gens vont vous aider afin de réussir ce que vous faites. Parce qu'une opposition réussie est une victoire assurée. Nous devons calculer maintenant en 2023. Le pari nous sert à quoi ? Le pari nous sert aujourd'hui à mettre le cap plus haut pour savoir qu'est-ce que nous voulons pour exister demain. Et je préfère m'arrêter là à ce sujet, et pour parler de la moralisation ou de la moralité publique. Il est très important de parler de cette question-là, parce que j'estime que sans laquelle nous n'allons peut-être pas réussir notre pays. Notre pays a besoin de la moralité. Ce pays a besoin de la moralité. Nous avons besoin de hommes et des femmes qui comprendront que gérer un pays, ce n'est pas un privilège, mais c'est plutôt une responsabilité. Nous voulons que ceux qui vont nous gérer arrivent à nous regarder dans les yeux et qu'ils nous disent la vérité. Nous voulons baser un pays, construire un pays sur la dignité humaine, investir dans l'homme. Parce que le plus bel investissement qui puisse exister, c'est l'apprentissage. C'est investir dans l'homme, éduquer l'homme, faire comprendre à l'homme qu'il est la meilleure créature qui puisse exister. C'est là le problème. Il faut responsabiliser les Congolais. Les Congolais n'est pas responsables de sa manière d'agir. Le Congolais est capable de manger à côté d'une poubelle, mais il s'est plein quand même. La poubelle est à côté de lui. Le Congolais attend tout de Dieu, attend tout de l'État. Lui, ce n'est pas son problème. Lui, il est responsable de rien. Lui, il est seulement victime. Il est soit victime, soit chef. C'est ça le Congolais. Le Congolais n'est pas responsable de ce qui lui arrive. Ce qui lui arrive, c'est Dieu, c'est Satan, c'est l'État, c'est quelqu'un d'autre, c'est le Congolais. On est toujours dans ça. On est toujours dans ça. Et nous nous excusons toujours, nous trouvons toujours des excuses pour ne pas faire le travail que l'on est censé faire. Nous demandons tout à Dieu. Dieu doit nous donner la beauté. Dieu doit nous donner les enfants. Dieu doit nous donner la richesse. Dieu vous donne tout, 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 tout. Que faites-vous vous-même de ce que Dieu vous donne ? Non. Qu'est-ce que vous pouvez vous-même faire ? Qu'est-ce que vous pouvez faire vous-même pour vous en sortir ? Non. C'est toujours, pourquoi le Congo n'évolue pas ? Les Belges nous ont colonisés. Pourquoi le Congo n'évolue pas ? Oh non, les impérialistes, ils ne nous aiment pas. Pourquoi le Congo n'évolue pas ? Oh non, parce que... Non, mais c'est jamais. Parce que les Congolais eux-mêmes sont moins sérieux. Ça, c'est jamais les Congolais. Et c'est cette mentalité-là qu'il faut détruire, en réalité. L'homme congolais a besoin d'être déprogrammé, ensuite le reprogrammer. Et quand on déprogramme quelqu'un, on le déprogramme en fonction de ce qu'il a entendu, de ce qu'il a vu. C'est ce qu'on appelle une nouvelle naissance. Vous devez d'abord renaître dans la pensée, renaître dans l'imagination, et puis renaître dans le faire. Je veux dire, la pensée influence l'agir. Et l'agir influence le faire. Vous devez agir. Mais avant d'agir, vous devez d'abord penser. Il faut apprendre aux Congolais de penser. Pas seulement la foi, la foi, la foi. Le Congolais pense que tout vient de la foi. Pourtant, la foi, c'est bon. Mais le travail est plus important. Il faut que l'on réfléchisse pour ce pays. C'est pourquoi il faut, au-delà de tout, la moralité, c'est la chose la plus importante. C'est la première valeur, le socle d'un pays. C'est la moralité. Nous ne pouvons pas estimer construire ce pays sans moralité. La gestion publique doit être placée sous la moralité. Parce que, écoutez, comment voulez-vous que dans un pays comme le nôtre, qu'un premier ministre viole le code de la route ? Le code de la route, un premier ministre le viole. Au Congo, ça me fait mal. Ça me fait mal. Les gens n'ont aucun respect des lois. Aucun respect des lois. Le code. Il y a un ambassadeur allemand. Il est arrivé au Congo. Celui qui nous raconte l'histoire, c'est un chauffeur. Une délégation et tout ça a été venu d'Allemagne. Un chauffeur congolais qu'on a demandé d'accompagner l'ambassadeur. Ils arrivent à... Vous connaissez Njili, non ? Ceux qui ont été acquis il n'y a pas longtemps. Boébi. Njili, il y a des bandes. Il y a des bandes. Il y a peut-être trois ou quatre bandes. Qu'on topait trois ou quatre bandes. Mais donc, comment ça se passe ? Il arrive que parce que les chauffeurs à qui on a remis les permis ne sont pas instruits et pour la plupart n'ont jamais été là-bas. Donc, ils ne savent pas rouler. Ils ne savent pas circuler sur la voie. Et ils créent un embouteillage au niveau de Pascal. Alors, un très grand embouteillage qui fait rater beaucoup déjà l'avion d'ailleurs. C'est ce qui fait que l'embouteillage est tellement mingi. Et de l'autre côté, il y avait une fluidité parce que les gens venaient. Il y avait une problématique. Les gens ne rentraient pas à Kine. Les gens partaient même de Kine. Mais maintenant, regardez. L'ambassadeur avec son convoi, son cortège, ils arrivent. Ils restent debout. Ils restent stationnés. Ils battent à l'embouteillage et ils se dégagent. Et puis, il fallait désengorger la route pour qu'ils partent. Mais le chauffeur, sans poser la question à l'ambassadeur, il prend une autre bande. Et c'est l'ambassadeur qui lui dit, mais monsieur, tu violes le code de la route. Il dit, non, chez nous, c'est comme ça. Est-ce qu'on imagine un peu ? Et l'ambassadeur était en train de s'étonner. Et le monsieur me dit, Christian, Comment vous violez la route ? Pourquoi violez-vous la route ? Pourquoi violez-vous le code de la route ? Un code comme celui de la route, vous le violez. Mais est-ce que vous allez respecter la constitution ? C'est déjà le code que vous ne respectez pas. C'est la constitution que vous allez respecter. Est-ce que vous imaginez la mentalité des gens ? Au Congo, tout le monde est pressé sur la voie publique. Tout le monde est pressé. Même ceux qui ne vont rien faire. Ils sont toujours pressés. La manière de... Non, je ne peux pas imaginer. Mais on est dans quel pays ? On est dans une jungle. Ce sont des choses que l'on devrait en principe intérioriser dans la tête. La propriété, on est... Attendez des secondes. Il ne faut pas faire l'université pour comprendre ça. Ce sont des notions d'hygiène les plus élémentaires. On a dit que c'est un monde qui s'est passé sur la voie publique. Alors, on est mort. La mentalité des Congolais. C'est au niveau de la tête qu'il faut travailler. Ce ne sont pas les mines, ce ne sont pas les diamants. Il faut d'abord la tête de l'homme. Parce que si la tête de l'homme change, il valorisera le mine. Si la tête de l'homme change, il valorisera le colton. Il valorisera le colton. Il valorisera le colbalt. il va valoriser les richesses du pays. Mais si sa tête là a un problème, comment voulez-vous qu'il fasse quelque chose ? C'est pourquoi vous avez des Congolais désintégrés. Ces gens sont perdus totalement, ils ne comprennent pas. Congolais ne sait pas s'excuser. Congolais ne sait pas demander. Il ne sait pas s'excuser. Il ne sait pas saluer les gens. Il ne sait pas avoir des formules de politesse. C'est difficile pour qu'ils te disent s'il te plaît. C'est difficile. C'est difficile pour que ils te disent s'il te plaît. Et même quand il t'a fait du mal, c'est difficile qu'ils s'excusent. Bon, dans le cas où il y a transport en commun, ils te piétinent par erreur bien sûr. Et tu lui fais comprendre, mon frère, tu m'as piétiné. Et il te dit, est-ce que tu n'as pas vu qu'il y a beaucoup de gens ici ? Oh ! Donc pour toi, parce qu'il y a beaucoup de gens, tu me piétines, je ne peux rien dire. Est-ce que vous comprenez un peu le problème ? C'est un problème d'éducation, un problème de formation d'un peuple. Et ça, c'est un impératif. Il faut enseigner aux Congolais les bonnes manières. Enseigner à Congolais la manière de vivre, le savoir vivre. Ils vont dans les toilettes publiques, mais ils ne chassent pas l'eau. Est-ce qu'on peut imaginer ça ? Quelqu'un mange, il mange son, je ne sais pas moi, son shawarma ou son truc, mais il ouvre vraiment très calmément la glace de la voiture, il descend la glace, il baisse la glace de la voiture, et il jette ça dehors. Sur le trottoir, il jette. Et puis il s'en va. Tu poses la question mon frère, qu'est-ce qui se passe ? Il dit, ah, pourquoi il m'a dit ça ? Mais je ne comprends rien. Mais avec ça, comment on va construire le pays ? On ne peut pas construire le pays avec des mentalités rétrogrades comme ça. À qui vous arrivez, à Kinshasa, quelqu'un se lève le matin, il sort la radio, s'il vous plaît, sa radio, il met des baffles et il joue la musique à fond. Je vous dis, à fond et à volonté. Et vous, vous êtes là, embêtés de dormir, les paisibles citoyens. Ceux qui payent les taxes et les impôts ne peuvent pas réfléchir calmément parce qu'il y a un civique à côté qui a estimé qu'il fallait qu'ils mettent la musique. Alors je dis, mais on est où ? Mais on est où ? Vous avez vu hier au stade Tataraf, au stade des martyrs, le peuple est arrivé à Cotina Stade, Manicotta la match. Mais qu'est-ce que le nom des faillus venus faire dans un match de football ? Donc vous voyez que dans la tête du peuple, il y a toujours cette histoire de déification. Dans la tête du peuple, le président est un dieu. Dans la tête du peuple, il faut chanter un président. Je ne comprends pas. J'imagine que nous soyons aux États-Unis et que les gens dans un match de football commencent à crier Trump, Trump, Kanga Hillary, Trump, Trump, Kanga Hillary. Je ne comprends pas. Bon, si ça peut arriver, mais je ne vois pas pourquoi. Je ne vois pas au Canada, on demande au premier ministre, « Premier ministre, tolingue indépendance, premier ministre, Kanga Hillary. » Je ne vois pas. Ou en France, même quand on est en gilet jaune, on continue à crier de « Kanga Macron, Kanga Macron. » Tout est question d'éducation du peuple. Vous savez, quand vous éduquez bien le peuple, même ses revendications sont ordonnées. Même ses revendications sont structurées. Ils savent que même quand on est fâché, on n'attaque pas tel endroit, tel autre endroit. Parce que dans la tête de quelqu'un, il sait structurer les choses. Mais au Congo, regardez, dans un match de football, ce sont les hommes politiques qu'on insulte. Ils ne sont pas joueurs, ils ne sont pas coachs, ils n'ont pas d'équipe. Mais vous les insultez, pourquoi ? Ça nous sert à quoi ? Ça nous aide à quoi ? Ça nous avance en quoi ? Les gens vont me dire que c'est l'ambiance. Oui, mais l'ambiance est liée à l'éducation que vous avez reçue chez vous. C'est tout simplement ça. Un homme éduqué, même dans l'ambiance, il réfléchira. Fait qu'on m'éduquait. C'est vrai, la masse dérange un peu. La masse n'a pas d'âme, la masse n'a pas de tête. Mais cette masse est composée d'hommes et de femmes. Cette masse n'est pas une masse qui tombe du ciel. Elle est composée dans tout. Et si vous avez un ensemble de gens éduqués, ils vont faire une masse de gens éduqués. Si vous avez la masse des gens mal éduqués, ils feront une masse des gens mal éduqués. Le problème du Congo, c'est au niveau de la tête. Il y a des gens qui ont été les gouvernements, il y a des qui ont été les gouvernements. Il y a des gens qui ont été les gouvernements, il y a des Yankényos, les poubelles sont partout, les routes sont détruites, mais ils sont fous. Il a même le courage de passer à la télévision, vous faire encore des promesses. C'est ça le problème au Congo. Vous avez des autorités irresponsables, des dirigeants irresponsables, parce qu'ils ont trouvé un peuple totalement naïf. Un peuple naïf est un peuple qui croit que le gouvernement doit tout faire pour lui. Nous sommes à l'université de Kinshasa. Les étudiants se fâchent parce qu'on a augmenté les prix et enrôlement, ce qui est bien. Mais voilà la manière dont ils se fâchent. Ils vont casser l'administration. Oh ! Quel est le lien entre enrôlement et casser le bureau de l'administration ? Ils vont casser les... Mais ce sont les étudiants. Je me dis, mais oh là ! Hier, les étudiants étaient des hommes très construits, suffisamment bien. Mais comment aujourd'hui, ces étudiants deviennent comme des voyous, comme des bandits ? Lorsque les étudiants se fâchent, ils protestent. Il n'y a pas de différence entre les hommes de la rue qui ont protesté. Mais alors, je me dis, mais il y a quelque chose qui cloche. Il y a un truc qui ne va pas bien. Et ce truc qui ne va pas bien, c'est l'absence de l'éducation nationale. C'est l'absence d'une politique de reconstruction de l'homme dans son idéal, dans sa manière d'agir, dans sa manière de penser, dans sa manière de voir les choses. La moralisation de la classe politique, elle est très importante aussi. Parce que dans un état, vous avez les gouvernants, vous avez les gouvernés. Mais il faut que les gouvernants soient des gens exemplaires. Ministre veut dire meilleur parmi nous. Ministre, c'est meilleur parmi nous. C'est quelqu'un qu'on a estimé qu'il est meilleur. Mais il ne faut pas qu'on puisse envoyer au sommet des faibles, des inaptes intellectuels, des gens incapables de réfléchir. Quand on est suffisamment moral en politique, on sait que le bien de l'État, c'est le bien de l'État. Dans la gestion de la chose publique, vous avez la caisse de l'État, qui est un bien commun, vous avez le bien de l'État, qui est un bien commun, vous avez les instruments de l'État, qui est un bien commun, vous avez le service de l'État. Alors, quand vous avez des politiciens qui confondent la caisse de l'État et le bien privé, que voulez-vous avoir ? Un monsieur qui estime que la caisse de l'État, c'est son bien à lui. Ces enfants veulent voyager, c'est la caisse de l'État. Ces enfants veulent acheter des voitures, c'est la caisse de l'État. Ce n'est pas possible. C'est quand lui, il est en fonction, il appelle ses frères. Mais attendez deux secondes. Et vous laissez passer à côté, comme ça, des gens extrêmement intelligents, mais qui ne travailleront jamais parce qu'ils ne sont pas fils d'eux, parce qu'ils ne sont pas frères d'eux. Mais vous nous mettez tous en danger. Vous nous mettez tous en danger. Je prends un cas. Je parle de mon jeune frère, Tara et Comella, que je salue d'ailleurs. Il n'a pas de papa qui soit mieux installé. Il a sa maman qui se débrouille. Sa maman n'est pas connue en politique, n'est pas connue dans le secteur de religion. Elle n'a pas beaucoup d'argent. Il est le seul. Son père et sa mère se sont battus pour qu'il finisse ses études. Voilà, le monsieur finit ses études avec une très grande et bonne distinction des qualités très importantes, une moralité suffisante. Mais monsieur ne travaillera jamais parce que le secteur public est pris en otage par des familles. Est-ce que vous imaginez le coup qu'on a ? On vous dit, venez faire le stage, le test. Vous faites le test. On vous dit que vous avez réussi. Mais vous êtes au courant que celui qui n'a pas réussi parce qu'il porte un nom de quelqu'un, lui, il est là-bas. Il est installé. Et du coup, nous avons créé une société déséquilibrée, une société désagrée. mais des égrisses, c'est-à-dire quoi ? Des gens qui savent, qui méritent être elle quelque part, mais ne les seront jamais parce que la fonction publique est prise en otage. Au Congo, vous avez dans la fonction publique ceux qui ont 14 ans, mais on les matricule, alors que ceux qui ont 25 ans de service, n'ont jamais eu de matricule. Qu'est-ce qu'on veut à la fin ? Qu'est-ce qu'on veut à la fin ? Quel type de dirigeants avons-nous ? Mais au-delà de quel type de dirigeants avons-nous ? Mais quel type de peuple sommes-nous ? Nous sommes quel peuple ? Qui accepte, qui tolère des bêtises ? Personne ne se pose la question de savoir qui peut gérer dans un pays. Ce n'est pas tout le monde qui gère dans un pays. Tout le monde ne gère pas dans un pays. La gestion du pays est réservée aux hommes suffisamment moraux, aux hommes suffisamment équipés. Mais si vous n'êtes ni équipés, vous n'êtes ni sérieux, vous n'avez pas de compétences, pourquoi vous allez gérer ? C'est ainsi qu'au Congo, vous trouvez des gens, des chefs, qui n'ont pas de légitimité professionnelle. « Oh, dans la chef, mon gog, bourgre ! » Tu vois que le chef est venu apprendre ici. C'est de l'immoralité politique qu'il faut changer maintenant. Qu'il faudrait changer maintenant. La caisse de l'État, c'est à l'État. C'est pourquoi il faut qu'on définisse clairement qui gagne combien. Qui gagne combien pour qu'on essaie d'évaluer ces transactions ? Combien gagne-t-il pour s'offrir un tel luxe ou une telle fortune ? Vous avez au-delà de la caisse de l'État, les biens de l'État. Au Congo, quand vous avez un ministre, quand il entre au pouvoir, à son départ, le budget souffre. Qu'est-ce qui se passe ? Quand il était là, le budget était tourné autour de 500 000. On va dire ça comme ça, dans son ministère. 500 000. Mais le monsieur quitte. Bon, on ne comprend plus rien. C'est 40 dollars qui restent dans la caisse de l'État. Et le monsieur va s'étirer tranquillement. Personne ne va lui dire quoi que ce soit. Le système est commis. Il a un ministère qui vient. Et un ministre qui vient, voilà ce qu'il va faire. Il va annuler tous les contrats signés par son prédécesseur, obligeant aux investisseurs de re-signer davantage. Mais alors on dit, mais c'est quoi l'affaire ? Et ceux qui ne veulent pas signer sont éjectés. Alors, comment vous allez encourager les investisseurs ? Comment ils vont venir si déjà vous êtes dans cette logique-là ? Il faut avoir des gouvernants qui travaillent dans le but pour le peuple. Monsieur, vous êtes investisseur, oui. Vous allez engager combien de personnes ? 500 personnes. Vous allez leur payer combien ? Selon le SMIC, ok. 4 dollars l'heure ou 5 dollars l'heure. On est d'accord avec ça. Mais seulement, au lieu de donner 100% des taxes, vous donnez par exemple 30% des taxes mais engagez plus de personnes. La main d'oeuvre locale. Vous avez fait un effort. Si vous pouvez avoir 15 entreprises qui peuvent engager à elles seules les 15 entreprises, 700 personnes. Mais faites les 700 personnes multipliées par les 15. Vous avez un taux important de chômage qui va être détruit, qui va être finalement réglé. Mais ils ne peuvent pas le faire parce qu'ils attendent eux aussi les Kaniakas. Le ministre, quand il est au pouvoir, il pense déjà à sa sortie. et ils commencent à rançonner les gens. C'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Vous avez cette histoire de Congo Airways. Congo Airways et Rwanda Air. La question, elle est beaucoup plus profonde. Je dois vous donner quelques statistiques. Binomo Bissangaï, si nous sommes gérés par des humains ou nous sommes dirigés par des monstres. Quitter Kinshasa pour aller à Goma, vous dépensez une affaire de moins de 450 dollars. Sans compter Gopas, sans compter les tracasseries de la DGM, sans compter les tracasseries de toutes ces régies-là. Donc, vous êtes environ à 500 dollars. On peut dire comme ça. Si on fait tout, on prend les cumules, vous êtes dans les 500. Mais le billet lui-même est à 400 ou à 450 dollars. Des Kinshasa vers Goma. Et attendez, ce n'est pas aller simple. Pardon, ce n'est pas aller-retour. C'est aller simple. Donc, vous risquez d'avoir... Pardon, qu'est-ce que je suis en train de dire ? 320, c'est Goma, Kinshasa Goma, c'est 320. C'est Bunya. Kinshasa 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 320 dollars. Kinlou Bumbashi 320 dollars. Mais écoutez, écoutez maintenant, Kinshasa Afrique du Sud 550 dollars. Tenez bon, aller-retour. C'est-à-dire, je paye plus que ce que je peux payer à l'extérieur. Pour que je quitte mon pays, pour que j'aille dans un autre pays, je paye plus. Mais pour que je quitte mon pays pour aller dans un autre pays, je paye moins. Et vous allez me parler de la distance, c'est faux. Il n'y a pas une question de distance d'abord. Ici, il y a une question de volonté politique. Il y a une question de mendicité, de la corruption, du vol et de la tricherie de certains dirigeants. Et ils ont été là depuis très longtemps. On les a à l'œil pour voir avec la gouvernance de Félix. S'ils continuent avec ça, on va dénoncer cela. Parce qu'on ne peut pas comprendre que les gens viennent s'enrichir illicitement sur le dos de ce paisible citoyen qui souffre. 400 dollars pour Bungia. Oui, c'est-à-dire, dans le 900 dollars, aller-retour. Qui fait ça ? Congo et Waze. C'est à... Congo et Waze, on connaît déjà le propriétaire de Congo et Waze. On connaît ceux qui sont là-bas dans Congo et Waze. On connaît comment ils bloquent la création de nouveaux avions au Congo. Comment ils bloquent ? On le sait. Et vous avez CAA qui milite, qui travaille. Je ne connais pas comment ils fonctionnent, mais ils ont du mal, beaucoup de restrictions. CAA ne peut pas atterrir à Kisangani, ne peut plus atterrir en Bandaka, ne peut plus atterrir, je ne sais pas, dans beaucoup d'autres coins. parce qu'on laisse cette exclusivité à Congo et Waze. Tout en créant un monopole écrasant, un monopole inutile écrasant. Moi, j'ai dû payer 200 dollars, non, 190 dollars trois semaines pour arriver à Bandaka. 45 minutes de vol seulement. Non, 55 minutes de vol. On paye 190 dollars. Les autres payent 230 dollars si vous achetez ça, Napembe, n'y moi. Ça veut dire que vous avez 230 dollars. Mais dites-moi, pourquoi dois-je payer 230 dollars pour 55 minutes de vol ? Pourquoi ? Pourquoi il faut que je paye ? Et pourquoi il faut qu'il n'y ait qu'une seule ligne à Bandaka ? Pourquoi il faut-il qu'il y ait une seule ligne ? Pourquoi il n'en a pas trois ? Pourquoi il n'en a pas quatre ? Est-ce que ce sont les investisseurs qui manquent ou c'est assez de billets pour donner aux ministres qui manquent ? Parce qu'il faut que ces gens apprennent que gérer un peuple, ce n'est pas une blague. Moi, quand je vois M. Félix passer, j'entends les gens crier, j'entends les gens le déifier, je me dis, mais vous ne comprenez pas ce que vous entendez de crier. C'est comme ça qu'on crée des dictateurs. C'est comme ça qu'on crée des monstres. Et puis, les gens comme ça vont se retourner contre vous, vont vous opprimer davantage parce que c'est vous qui leur avez donné la possibilité de marcher sur vous. Un peuple ne chante pas pour un président. Un peuple ne chante pas pour un président. Un peuple applaudit quand un président fait un bon travail. Un peuple remercie un président quand il va au-delà de ce qu'il devrait faire. Mais un peuple félicite le président pour ce qu'il fait. Pas chanter. Tambour battant. Hé, hé, hé. Allez, qu'il va au-delà ? Allez, qu'il va au-delà ? Président, les gars, nous, tout est. Président, les gars, nous, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Aujourd'hui, nous sommes tous contents du travail de la RTNC. Même si, à un moment donné, il s'en faut un peu trop. Hier, je suis venu au journal de la RTNC, 7, 7, je vais dire, je crois, une histoire de 5 reportages sur Félix Cézékiédi. 5 reportages. Mais, lui-même l'a dit, arrêtez avec ça. Mais pourquoi vous continuez ? Le président ne peut pas tousser. Ça, tous ces, le président de l'Europe l'avait toussé hier à 15h. Est-ce qu'on en a besoin, vraiment ? Il va voir son ami. Le président était en visite. Mais finalement, vous allez filmer partout. En France, nous voyons comment ça se passe. Est-ce qu'on fait passer Sarkozy dans tout ce qu'il fait ? Vous pensez que Macron ne fait rien ? Mais il y a de ces informations dont on n'a pas besoin. Le président a reçu. Il a reçu. On fait quoi avec, le président a reçu ? On fait quoi avec ? Je ne dis, je ne suis pas contre le fait que Boccia, non, mais je suis contre le fait qu'elle n'est qu'à paier moins mi-guité, quoi. Elle n'est qu'à mi-guité. Tout ça, les gens, au Congo, on est habitué, il y a tellement flatté les gens que nous utilisons que nous utilisons même les instruments de l'État pour flatter les gens. Et ça, ce n'est pas bien. Le bien de l'État, c'est comme le bien public. C'est un bien qu'on ne peut pas prendre ça pour soi-même. On doit apprendre à nos enfants que le bien de l'État est un bien à l'État. Il y a, à dehors du bien de l'État, il y a les instruments de l'État. Moi, je suis étonné, très étonné d'apprendre que un colonel, par exemple, ce qui me dérange beaucoup, regardez chez les militaires, au côté des soldats, je me pose la question, est-ce que nous, l'armée congolaise, vraiment, notre armée congolaise t'a recruté pour que tout est le ministre de la Pondou, ministre, le colonel Pondou, c'est quoi ? C'est quel ordre ? Mais le Congo, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Mes frères, le Congo est un ennemi pour le Congolais. Le Congolais attend que l'autre Congolais souffre pour y avoir ces pieds-là. Ça ne se passe pas au niveau de l'armée. même partout. Nos enfants stagiaires qui viennent travailler chez nous, on ne peut pas se faire avec nous. Mais on a dit qu'il y a un stage. Mais on a dit qu'il y a un stage. qu'il y a un stage. On a dit qu'il y a un stage. On a dit qu'il y a un stage. Et je me pose la question, c'est comme ça que nous voulons construire ce pays. Le Congolais, il suffit qu'on a passé la pouvoir. Qui est ? Oh ! Et si, il a tout le monde. A tout le monde. Il y a des. Et ainsi de suite. Je vis une fois une scène qui m'a fait mal. Un policier allait acheter la chikwang pour son chef. Il y a des policiers à Pauly. Chef, où tu es ? On a dit la vieille kwang. Il y a des policiers. Mais en allant acheter la kwang là-bas, il y a des. Mais c'est toi qu'on va arrêter. Parce qu'on te demandera tu étais où quand les élimis sont entrés. Tu diras quoi ? Ils m'avaient demandé d'acheter la chikwang. Mais tu n'es pas là pour ça. Tu es là pour gérer. On a un poste. Tu es là poste. Il faut faire comprendre aux gens qu'un ordre mal donné, on ne peut pas l'exécuter. un ordre manifestement mal donné, on ne l'exécute pas. Je ne sais pas si chez vous, au Canada ou aux Etats-Unis ou en France, ça se passe comme ça. Quand je viens travailler pour vous, je suis obligé de faire même le petit boulot pour vous. Il y a des policiers qui viennent de ministres et qui viennent de les policiers et qui viennent d'un coup. Il y a des parents qui viennent d'un coup. Papa Alsem, oui, maman, il y a des parents. Il y a des parents qui viennent d'un coup. Il y a des parents qui viennent d'un coup. Il y a des parents qui viennent d'un coup. qu'on dit qu'à Caro. Est-ce qu'on est sérieux ? Ce n'est pas très loin de l'infraction, du détournement des agents de l'Etat. Ce n'est pas très loin de ce détournement. Vous avez détourné un agent de l'Etat dans Moussa la Naïe. Non, le Congo doit être... Le Congolais doit changer d'un manière naïe. Il faut changer. Il faut changer. Il faut changer. Il y a beaucoup de choses au Congo. Ça va être le cas. Pourquoi imaginez-vous ? Parce que là, les gens ne comprennent pas c'est quoi les instruments de l'Etat. Les instruments de l'Etat, c'est aussi la force de l'Etat. On ne peut pas aujourd'hui donner à un colonel, à un général, le pouvoir d'arrêter quelqu'un. Il y a un militaire. Allez, arrêtez-le. Moi, j'ai été victime il y a le condingue. On est une fois. Victime parce qu'il y a un colonel. Je suis chez moi à la maison. À l'époque, j'étais à Mimosa. Je vais en sortir. Il va tuer ma banga. Il va être colonel. Il va dire qu'il y a un colonel. Il va dire qu'il y a un colonel. Il va dire qu'il y a un colonel. S'il vous plaît. La servitude. Bloquée. Je dis à Mimosa. On fait comment ? Ces gens étaient en train de dire non, il va être un colonel. Non, non. Non, il va être un colonel. Il va être un colonel. Alors, on avait engagé une discussion. Je vois un monsieur sortir ses mains dans la poche. Il dit c'est lui qui parle. C'est lui qui parle. Je dis, moi je lui ai dit messieurs, d'abord je ne vous connais pas et cette rue n'est pas la vôtre. C'est une servitude et vous faites ça comme ça. C'est-à-dire, vous êtes en train de bloquer le passage. C'est un trouble à l'ordre public ce que vous faites. Ah, le monsieur s'est fâche. Il a appelé les gens. Non, d'abord, il n'appelle pas ces gens. Il demande à ces hommes-là de me toucher. Et ces gens-là voulaient me toucher. Je leur ai dit mais ça va vous coûter cher ce que vous voulez faire maintenant. Ça va vous coûter énormément cher. C'est celui qui peut qu'il essaie. Alors, on a commencé à discuter avec le colonel en question. Non, mais il appelle les gens. Je savais qu'il allait finir très mal. Et moi, également, j'ai appelé. Moi, j'ai appelé la police nationale. J'ai appelé la police nationale par le numéro de la police. Je suis tombé sur un colonel à qui j'expliquais le cas. Il dit prends-moi juste le nom de ce monsieur et transmets-nous ici. Pendant qu'on discutait, les militaires sont venus. Ils m'ont pris aussi. Ils nous sont allés jusqu'au bureau. On est arrivé au bureau. C'est quand on arrive au bureau, pendant qu'ils étaient en train de me brutaliser, ma carte d'avocat est tombée. Et quand ils ont vu que la carte était tombée, maintenant ils ont commencé à dire non, mais on vend des avocats. Ils ne se sont pas quittés. Il fallait le bangou. On a dit non, 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 non. Donc, si je n'étais pas avocat, vous pouvez me faire ce que vous voulez. Donc, vous n'allez pas me toucher parce que je suis un avocat. En dehors du fait que je suis un avocat, je suis un humain. Ce que vous avez fait, vous ne l'avez pas fait à un avocat, vous l'avez fait à un citoyen. Si ma carte n'était pas tombée, vous ne l'aurez pas su. Maintenant, vous m'avez amené ici chez les militaires. Dites-moi de quoi vous me réprochez. On m'a libéré ce même jour-là. Je suis rentré et les condamnes viennent me voir. C'est toi qui dois que tu es un bon comportement. Ce n'est pas un bon comportement. Ce n'est pas parce que tu es un militaire que tu peux prendre en otage toute une cité. Et tout le monde voit, tout le monde passe. Je dis, mais parce que vous ne l'avez jamais opposé, la inrésistance. Et quand les hommes me disent, il n'y a pas question d'avoir peur. On est déjà un peuple presque mort comme ça. Il ne faut pas continuer à avoir peur. Il faut montrer à des gens qui sont barbares qu'ils n'ont pas les monopoles de la barbarie. Seule la loi peut nous départager. Seule la loi peut dire un mot sur nous. Et nous devons avoir ça. Les instruments de l'État, on ne l'utilise pas parce qu'on veut brutaliser les autres. C'est ce que vous avez vu au Congo ici. Des généraux faire arrêter des gens. Des ministres faire arrêter des gens. Des colonels, des capitaines, tout ça. Tout le monde peut utiliser les instruments de l'État pour s'en servir et pour faire du mal aux autres. Vous avez vu même le détournement d'une chaîne nationale, la RTNC, qui est devenue finalement un culte, qui a rendu un culte à la personne. on ne peut pas élever, on ne peut pas construire un pays d'un Yango. Terminons avec un autre point. Toujours au niveau de la moralité, cher peuple congolais, même quand on est tous des voleurs, même quand on est tous des monteurs, mais quand il s'agit de la gestion de l'État, faisons un effort que les voleurs ne gèrent pas. Et si j'interpelle les congolais, attendons voir le gouvernement, si vous vous rendez compte qu'un ministre qui a été accusé par la Commission européenne, par l'Union africaine, par les rapports internationaux, chers peuples congolais, faisons bloc. Nous, d'ici à l'intérieur, vous, de l'extérieur, faisons bloc pour empêcher à ces gens-là de revenir nous gérer. Ceux qui ont encore le mains sales, ceux qui ont tué, ceux qui ont massacré les chefs des guerres, ils ne peuvent pas gérer ce pays parce que ce sont des gens qui ont fait couler le sang, des gens qui ont des problèmes au niveau de la justice, 30 millions de dollars, 30 000 dollars, même un franc de la République, faisons un effort que ces gens-là ne nous gèrent pas. Nous ne pouvons pas être gérés par des voleurs, nous ne pouvons pas être gérés par des amateurs, nous devons exiger mieux. Nous voulons des gens suffisamment moraux, suffisamment équipés, équipés, des gens qui comprennent que la femme est à protéger, l'enfant est à protéger, les vieux sont à protéger et que la jeunesse est à employer parce que nous savons tous que une jeunesse désœuvrée est une main-d'œuvre facile à toute aventure. Voilà un peu ce dont on allait parler aujourd'hui sur la moralisation de la classe politique. Soyons moraux, s'il vous plaît. Soyons moraux, s'il vous plaît. Arrêtez de nous donner, de nous montrer les spectacles. Il y a pas c'est ainsi que je demande aussi aux politiciens congolais de comprenez c'est quoi les enjeux de l'heure. C'en est fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Non, non, pas fini. C'était la deuxième partie. La troisième partie, question, réponse, vous l'aurez certainement la nuit. Merci beaucoup. Alors, je rappelle aux Congolais que Homo Fortis Elikia est le réalisateur de cette émission et c'est avec lui que nous allons tourner, faire la tournée du Congo. On était au Congo central, on est allé à l'équateur, on va revenir encore à l'équateur, on ira au Bandundu. Entre temps, on a un projet à Londres, on a un projet en Belgique, à Finlande, aux Etats-Unis, dans deux ou trois Etats où l'on passera. Si ça vous intéresse, contactez-nous, le numéro est là et ça sera un très grand plaisir. Merci d'avoir été nombreux. On vous dit au revoir. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC.